Au sommaire de ce nouveau numéro de série culte, nous allons nous plonger ensemble à travers certaines réclames et jingle tv au coeur des années 70 et 80. Camarades, ceci vient de France. Voici le stylo pointe I-Fi de Reynolds. Il glisse sur le papier des petits livres. Très bien, commandez-en 700 millions. En rouge. Point I-Fi de Reynolds. Regardez, nous allons vous montrer l'incroyable efficacité de la colle Superglue 3. Ce film a été réalisé sans trucage. Lisez le mode d'emploi. Superglue 3 colle aussi le caoutchouc, le plastique, la porcelaine, en quelques secondes seulement. Nouveau existe aussi en gel. Crotte-zut-flut. Oh oh oh, voyons Maud, vous déraillez ? Pardonnez-moi Yvonne, je rouspétais intérieurement. Ah, je vois, votre petit-fils vous a encore cassé les pieds avec Mamie Nova ? Avec le fromage blanc de Mamie Nova cette fois-ci. Je vous le dis Maud, elle nous aura jusqu'au tronion. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. Bonjour docteur Couleur. Bonjour monsieur Pipot. Mais vous êtes tout décoloré. Moi ? Décoloré ? Votre costume, il est tout délavé. Docteur Couleur, qu'est-ce qui m'arrive ? Vous avez pris une lessive classique avec des agents blanchissants. Vous auriez dû utiliser Myr Couleur au nom de costumes identiques. Lavage après lavage, les lessives classiques attaquent les couleurs. Avec Myr Couleur et son protecteur de couleurs, vos vêtements restent pimpants et éclatants. Youpi ! Lavage après lavage, lavez sans délaver avec Myr Couleur. Après lavage... Your, j'ai l'air bien délaver avec Myr Couleur. Tu ne vois pas. Je vois pas. Sous-titrage ST' 501 Bien, prenons trois allumettes et regardez bien, une propriété magnétique peu connue des allumettes. Il suffit de frotter l'extrémité d'une allumette contre de la laine et là, ça ne peut pas rater. Les deux autres allumettes sont repoussées. Voilà, vous avez les allumettes, vous pouvez essayer. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose à tout petit détail. Le truc, car croyez-moi, il y a un truc. Je signale au candidat que notre premier truc vaut 300 francs. Est-ce que le fait de frotter sur votre veste en laine apporte une certaine électricité, quelque chose ? Ah, vous avez bien étudié la physique à l'école, hein ? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Vous savez que lorsqu'on frotte un objet, on obtient une certaine électricité statique. En général, c'est vrai. Mais pour ce petit truc, ça ne sert strictement à rien. Je suis d'avril, mademoiselle. Je regrette beaucoup. Ouh, chérie ! Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Tu dormes chaque nuit, les matins blâmes, c'est fini. Tu te réveilles fringante, un moral épatant. Tu démarres du banquier pour une bonne journée. Mérinos, Mérinos, Mérinos. Bon, ben, ce soir... Mérinos, 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 Mérinos. J'ai là au juste. Hier, je fais une mousse au chocolat pour mon petit-fils. Vous savez ce qu'il me dit ? Je veux du Maminova. Deux clacs, oui. Maminova ? Les mamies ne lui disent pas merci. Enfin, Big Jim a de nouveaux amis. Astros et Dr. Alec. Ils doivent combattre le professeur Hob et Vector. Attention, le professeur Hob a capturé Big Jim. Vite, il faut transformer la base en véhicule supercommando. Dr. Alec prend le volant. Astros le rejoindra avec le turbo spatial. Ouf, il était temps. Quelle équipe ! Les nouvelles aventures de Big Jim par Mattel. Est-ce que vous utilisez un autre ustensile pour ce truc ? Vous commencez à vous méfier. Vous savez que dans les petits trucs de tradition populaire, on peut rajouter un petit ustensile secret, enfin, ustensile, un petit objet en plus. Un petit objet en plus. Oui, eh bien là, je crois que vous avez raison. On se sert de quelque chose en plus. Si vous avez une solution, vous nous la donnez tout de suite. Est-ce que ce serait quelque chose qui ferait ressort ? Ah ! Qui serait par exemple un plastique ? Un petit tuyau de plastique. Un petit tuyau de plastique. Eh bien, écoutez, venez près de moi, je crois que vous avez trouvé la deuxième allumette. Tenez vous-même les deux en main gauche, voilà, pliez. Montrez bien à nos amis téléspectateurs, voilà, où se trouve le petit tuyau de plastique. Serrez-le entre les doulois et tenez-le bien. Prenez l'autre allumette, fais semblant de le frotter, voilà, et maintenant vous dites à vos amis, regardez, ça s'écarte, effectivement, elle s'écarte. Ça s'appelle comment ce film ? Toi Dracula, mon beau frère. Minable, oh pur que ça. Bah autant regarder le Muffet Show. Très chouette, remarquable comme film. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, animal, la porte ? Ouais. J'ai dit la porte, bon Dieu, la porte ! La porte, bon Dieu, la porte. La porte, la porte, la porte. Je peux peut-être essayer Rebecca la Cruelle ? Ouais, ouais, ouais. Mon Dieu, la porte. La porte, la porte. Tu dessines n'importe quoi ? Bah du tout, c'est un renard, faut le faire. Il est bon mon corbeau. Attention à son fromage. Laisse-moi finir. Raté. Attends, je recommence. Tel écran, le vrai. Un jeu, c'est j'y. Moi je connais un fromage moelleux, savoureux, c'est le chaussée au moine. Amen. Chaussée au moine. Pour sa lessive, la mère de Nid, elle a son secret. C'est le rinçage. Il n'y a pas de bon lavage sans rinçage répété, profond et méticuleux. C'est comme ça, dans la machine à laver Vedette. Des rinçages profonds, méticuleux, qui enlèvent la moindre trace de lessive. Comme la mère de Nid, Vedette mérite votre confiance. Attention derrière ! Arrête sur l'image ! Marche arrière ! Souriez, vous êtes en radio, là. C'est quoi, ça ? Attends, bouge pas, je vais deviner. C'est de la blanquette, ça, hein ? Oui. C'est la première fois que t'en fais, non ? Mais il est bon, ton riz. Très bon. Je colle pas. Bravo, mon minou. Si un jour tu refais de la blanquette, remarque que t'es pas obligé, le riz, tu le fais pareil. Rilus du cru, incollable. Il l'aime. Euh, Carmito ? Tu veux être gentil et me dire en quoi consiste le numéro qui s'appelle papier carbone ? Tu vas passer le titre de la chanson que va interpréter la belle Annie, la petite chanteuse que j'ai engagée. Ah, ah, d'accord, d'accord. Non, 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 ne fais pas ce groin, elle n'est pas comme toi. Oh, mais j'en suis certaine, merci. Tu viens de dire que c'était une petite chanteuse, moi, je suis une grande condatrice. Oui, oui, effectivement, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et qu'est-ce qu'elle est dans le civil ? Une poule ? Une chèvre ? Quand même pas une grenouille ? Solcarlus, où mes solcarlés sont beaux, où je te jette au lion ? Avec Terra de Johnson, nouveau savon à l'huile de lin, je lave sans rincer mes solcarlés et ils retrouvent leur beauté satinée. César, quel solcarlés ! C'est Solcarlus ? Non, c'était Ra de Johnson. Paper Mat présente Replay, un stylo à billes extraordinaire pour corriger ses fautes. Replay écrit très bien, mais regardez, son encre se gomme avant de devenir permanente. Et cela avec n'importe quelle gomme. Replay de Paper Mat, le premier stylo à billes dont l'encre se gomme. Je me rappelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. C'est vrai, Mère Denis, nos grands-mères n'aimaient pas le gaspillage et elles avaient raison. Aussi, chez Vedette, nous avons conçu une machine à laver qui utilise juste ce qu'il faut d'eau et juste ce qu'il faut d'électricité. Tout en respectant la tradition des bons lavages. Benette, mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Benette. Aïe ! Onda, l'incrovable cyclodotan. Aïe, je me n'aime. Non, monsieur, dame, vous êtes pour ou contre la playmate ? Moi, je suis pour, hein. Quoi, je fais ? Contre. C'est bien une idée de mec, ça. Pourquoi, Colaro, il ne se met jamais à poil ? Excusez-moi, vous avez l'heure, là ? Oui, il doit être sept heures et demie, je crois. Vous m'avez dit combien ? Sept heures et demie. Merci. Salut, c'est pour un sondage. Est-ce que vous laisseriez votre femme seule avec un étranger ? Oh, mon Dieu, oui, pourquoi pas. Mais, enfin... Mais, écoute... Oh, dur, dur. Chef, chef, je viens d'arrêter un dangereux terroriste. C'est ça, c'est ça. Carlos ! Carlos, c'était... Carlos ! Faites-le en train. Voilà, chef. Allez, viens par ici. Mais qu'est-ce que c'est, ce mec, maïsie ? Par jour, votre flic ! Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais j'en ai marre, hein. Et je vais téléphoner, moi. Crête, mais c'est pas. Carlos, c'est Carlos, lui. Alors ? Le grand d'Espagne ? Le grand de France, andouille ! Oh, pardon. Merci, je vous en prie. Mais non, chef ! Allez, non, chef ! Allez, non, chef ! Allez, allez ! Lunettes de soleil polaroïde contre la réverbération Pour mieux voir et être vue Oh, tes lasagnes, que buono ! Heureusement que pour toute cette vaisselle grasse, je m'en paie de citron. Que buono ! Pec-citron, vous vous souvenez ? Avec une seule pression de pec-citron, on dégraisse parfaitement 60 assiettes. Il est si concentré qu'il en faut moins, c'est plus économique. Quelques gouttes suffisent. Et le plat à lasagne est parfaitement dégraissé. La preuve ! Pour toute ma vaisselle, pec-citron. Brilliantissime ! Pec-citron. Quelques gouttes suffisent. Qu'est-ce qui se passe ? Rêpe-t-il ! Chez moi, maintenant ! Quoi ? Vous m'allez finir jusqu'ici pour goûter un mille sucreux ? Oui, oui. Mais vous ne faites un peu fêlé ? Y a pas de fêlé, j'ai le sucreux. Allez, oust, oust, oust ! Hier, même, hier, même ! Ça vient ! Oh ! Avec sa fourchette ! Et alors, qui c'est qui me ramène ? Ramener ? Non. Pour le filet ! C'est pas un truc ! C'est moi ! Mais non ! C'est le sucre ! Ici, le nettoyage, ça fait des années que je m'en occupe. Oh, des produits, j'en ai essayé ! Et c'est Vigor que j'ai choisi. Vigor, c'est puissant, économique, et ça laisse pas de traces en séchant. Avec Vigor, c'est toujours maître. Moi aussi, à la maison, j'ai choisi Vigor. Il est économique, efficace, et moi, avec Vigor, je n'ai pas de traces. Regardez mon carrelage, il est brillant comme neuf. Vigor, la puissance industrielle, la beauté de vos sols. Moi, je fais attention au prix. J'ai voulu essayer un liquide vaisselle bon marché. Avec une pression de ce produit, j'ai lavé 30 assiettes. Et les dernières n'étaient pas très bien dégraissées. Après, j'ai refait l'expérience avec mon pex citron. Pex citron dégraisse mieux et plus. Avec une pression, j'ai lavé 60 assiettes. Et parfaitement dégraissées. Pex citron est si concentré qu'il dégraisse mieux et plus. C'est ça, la vraie économie. N'être dans notre atelier, c'était les cartes postales que les copains envoyaient. Aujourd'hui, on est sur la plage au soleil. Alors, on vous donne simplement ce petit conseil. Oui, le bonheur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Gagner en loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. On a joué ensemble, on y a cru si fort. Que la chance ne pouvait pas nous donner tort. Le loto, c'est facile, c'est pas cher. Mais ça peut rapporter gros. C'est pas rentable, c'est minable. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Oui, mais la cochonne, elle te torpe pas le bras, toi. Salut, c'est pour un sondage. Aux dernières élections, les Américains ont élu un ancien comédien. Pensez-vous que ça pourrait arriver en France ? Parfaitement. Mais Coluche est beaucoup plus drôle et moins vulgaire. Oh, dur, dur. Alors, entrez, alors, qu'est-ce que c'est ? À quelle heure vous arrivez, maintenant ? Écoutez, je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, mais ça ne va pas du tout ? Écoutez, monsieur le président, on a pensé vous faire plaisir sans blague, merde. Oh, mais enfin, flûte, alors croc, ça ressemble à quoi, alors ? Des ministres ? Alors, de toute façon, on s'habille comme on veut, fait chier, non ? Ça, monsieur, je vous en prie, quand même, un peu de tenue, maintenant, nous avons obtenu un poste important, il ne faut plus rigoler. J'en ai ras-le-cul de voir les Clébats chier sur les trottoirs. Maintenant, tout chien qui chie, rac. Les bonnes sont blagues, mais bon, ça n'est pas l'heure du tout, ça, monsieur le plaisant. Non, non, c'est pas un problème. Il n'y a qu'à nettoyer les trottoirs de Paris avec le nouveau Beaumont. Ah, écoutez, il y a un nouveau Beaumont. Regarde l'autre con, il ne savait même pas qu'il y a un nouveau Beaumont, les cons. Alors là, monsieur, quand on a une gueule comme la tienne, on parle pas, on pète sans blague, merde. Non, non, ça ne peut plus durer, c'est terminé. Alors, écoutez, monsieur, le gouvernement est dissous. Et dissous, c'est pas cher. Bravo, ça, c'est parler. Ça, c'est parler. Aïe ! 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 Sous-titrage ST' 501 En France, les Renault 5 sont plus sages. Et elles sont vides. Si vous n'avez jamais eu de chéquier, il faut que vous en ayez un. Moi, la BNP, je vous propose un chéquier. La prochaine fois que vous passez devant une agence BNP, entrez. Sous-titrage ST' 501 Et marquez-vous, prenez la deuxième voiture. Salut, c'est pour un sondage. Qu'est-ce que vous pensez des grands ensembles ? Nous, ça ne nous dérange pas. Ça fait cinq ans qu'on est ensemble à leur pensée. Dire, dire. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, too much. Trop, trop, trop. Quoi de neuf ? Ma femme me trompe. Je t'ai demandé quoi de neuf ? Ah, alors, Ménardo, cette filature. Ah, ben, chef, j'ai fait comme vous l'avez dit. À 10h, il est sorti de chez lui, je suis sorti aussi. À 11h, il est entré chez un coiffeur, je suis rentré aussi. À 12h30, il était au restaurant, je suis rentré aussi. Après, il a marché, j'ai marché aussi. Et à 3h, il est rentré dans un cinéma, et c'est là que je l'ai perdu. Vous n'êtes pas entré dans le cinéma aussi ? Ben non, chef, j'avais déjà vu le film. Non, 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 il ne faut pas que je reste ici. Ça sent la cure. Je vais essayer par là, tiens. Eh, mais non, merde ! Vous faites du tirage, là ! C'est les poumons, non ? Si, mais c'est tout noir. C'est normal, c'est des poumons de Gazebourg. Ouais ? Oh, la vache, Woody, qu'est-ce que tu deviens ? Oh, vraiment, ouais. Oh, bah, tu vois, je me suis fait couper les cheveux, puis j'ai un travail honnête, et puis je ne me drogue plus, tu vois, c'est fini. Maintenant, je bois. Salut, hein. Oh, dur, dur ! J'ai de la peine, beaucoup de peine. La préfecture de police m'a chargé d'établir les nouveaux tarifs des contraventions. Sincèrement, j'ai fait de mon mieux. Et il paierait qu'il y ait encore des gens qui trouvent ça trop cher. Comme dit ma femme, qui a bien cerné le problème, une contractuelle, c'est pas bénévole. Alors, automatiquement, ça vous augmente le prix de l'amende. Et sans compter les fournitures ? Oui, vous avez le carnet à souche. Ben voilà, il y a le carbone. Le crayon. Et la gomme ? Et l'ordinateur. Voilà, et ben, on s'en sort pas. Alors, par exemple, une contravention à 150 francs pour stationnement en zone bleue. Vous savez à combien nous revient à nous, à la préfecture ? À 300 francs. Oui, voilà. Et ben, on y est de notre poche. Alors, je vous le demande. Les yeux dans les yeux. Aidez-nous. Réservez le meilleur accueil à nos hôtesses. Et envoyez vos dons à la préfecture de police. Boîte postale, 45 816. À l'avance. Merci. Pour Charles, pour nous. Merci. Garçon, de scotch. Et votre copain, il ne boit pas ? Ah non, c'est lui qui conduit la voiture. Ben, tu sais comment, déjà, c'est une cochonne. Ouais ? Mais, oui, mais c'est une cochonne. Alors, une autre petite chanteuse cochonne ? Non, mais, non, mais attends, je veux dire, tu es une grande cantatrice. Qu'est-ce qu'on en affiche ? Mais rien, je sais, mais comme je disais, elle n'est pas comme toi. Tiens, pour commencer, elle est jeune, elle. Ouais ! Bonjour, monsieur, comment vous me trouvez ? Oh, ma petite Annie, je vous trouve merveilleuse. Oh, merci. Non, excuse-moi, Piggy. Non, mais, Piggy, tu veux certainement dire un mot à Annie ? Oh, bonjour, Henri. C'est pas Henri, c'est Annie. Quoi, ça, là ? Il me reste bien derrière le trait. Faut que je reste là ? Comme ça, oui, c'est parfait. Hé, Jean-Marie, au pied, au pied, Jean-Marie. Excusez-moi, mais pourquoi vous m'obligez à rester derrière le trait ? Parce que sa chaîne ne va pas plus loin. Oh, au secours ! Ce grand-bourse va quand même avoir des problèmes. Oui, et bien moi, je connais un crapaud qui va en avoir tout de suite. Bienvenue dans les laboratoires, Mepet, où l'avenir se construit depuis hier. Je suis ici pour vous parler d'une découverte extraordinaire. Jean-Marie, Jean-Marie, approchez-vous, voulez-vous ? Mon brave ami, mais vous avez oublié le produit. Mais puisque je vous le dis, allez me le chercher. Il est plus chaud. Nous sommes fiers de vous présenter un nouveau produit qui va révolutionner la science humaine, le Mepet-Ognum. Comme vous pouvez le constater, il se trouve dans ce vase à bec. Nous n'avons encore trouvé aucune utilité au Mepet-Ognum. Nous savons déjà qu'il n'enlève pas les tâches, il n'a pas d'effet adhésif, et quand on l'utilise comme shampoing, il provoque certains effets secondaires. N'est-ce pas, Jean-Marie ? Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir les effets du Mepet-Ognum quand il est utilisé comme boisson revigorante. Mon brave assistant Jean-Marie va sous vos yeux avaler le contenu de ce vase à bec. Allons, Jean-Marie, vous avez confiance en moi, non ? C'est un ancien scout, vous êtes toujours prêt. Buvez à petites gorgées, non pas cul-secs, selon votre déplorable habitude. Allez-y. Alors, n'ayez pas peur. Voilà. Bien, attendons maintenant quelques instants pour connaître les effets secondaires du Mepet-Ognum. Ah, voici donc les effets secondaires du Mepet-Ognum. Venez, Jean-Marie, nous allons prendre la pompe de votre bicyclette et vous regonfler comme avant. Et voilà, c'est presque l'heure de nous quitter. Mais avant ça, je tiens à vous signaler au passage que j'ai créé un compte Facebook, Série Culte, au travers duquel je vais publier des quiz sur des séries TV et autres petites choses. Ce qui nous permettra également d'échanger plus rapidement. En espérant que ce nouveau numéro vous ait plu, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada